Lumière et matière encore, je vous emmène de nouveau à Freinet-sur-Sarthe dans l'excellente galerie L'Armature où expose André Chembrie. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste peintre et vous exposez vos toiles dans cette galerie qu'on aime à présenter dans Culturel parce que le choix est souvent très pertinent à Freinet. Galerie qui a la particularité d'être associée à une agence. Donc c'est vrai que c'est particulier mais c'est un très bel endroit. Vous y exposez vos peintures qui sont des tableaux, on va dire des interprétations de paysages. Alors certains y verront des formes et des couleurs, d'autres pourront plonger avec le titre dans de réels paysages qui vous ont inspirés d'après le nom des œuvres. Absolument. Ce sont des paysages transposés si on peut dire. Et puis bon ben je ressens si vous voulez la lumière qui se joue avec la matière en fin de compte. Je travaille beaucoup avec du sable, du papier de soie. Donc on a tout un contraste de matière et la lumière va jouer avec cela. C'est-à-dire qu'en plus des couleurs que vous utilisez sur la toile, forcément les matières qui y sont ajoutées vont refléter plus ou moins la lumière et créer d'autres nuances au-delà du choix pictural. Oui, tout à fait. Et donc vous avez passé une partie de votre enfance au Maroc et après vous êtes revenu en Bourgogne et le mélange Maroc-Bourgogne vous a donné en tout cas, vous a éclairé sur des visions de paysages. Vous avez peint, vous dites, le Maroc de tête mélangé à des paysages de Bourgogne que vous aviez pu avoir sur le motif. Tout ça, ça a construit quoi pour vous ? C'est-à-dire que l'image du Maroc, comme j'étais assez petit, je suis parti du Maroc à 10 ans, donc c'était les lumières des maisons, enfin tous ces éléments de terre, la terre également, tout ça m'a impressionné inconsciemment. Beaucoup de chaleur, d'ocre, de soleil en fait. Et ce qui fait que quand je suis arrivé en Bourgogne, au mois de septembre, oui, la lumière un peu grise. Un peu moins d'exotisme, on ne va pas se mentir. Donc il fallait que je retrouve mes sentiments de la lumière du Maroc. – C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, finalement, dans votre histoire et dans votre travail, ce qu'on retient, c'est l'émotion de la lumière, des éléments, plus que le lieu en soi. Et quand vous parlez d'un tableau, d'une forêt, d'un tableau qui s'appelle Hiroshima, là n'est pas la question de représenter de manière figurative un élément, mais plus une émotion, une sensation, une matière, et parfois des fois, peut-être… – Oui, parce que Hiroshima, Fukushima, c'est une toile arrondie, si vous voulez, où le regardant doit se déplacer et doit donc partir soit de Hiroshima, soit de Fukushima. Et c'était un espèce de mélange de deux images qui représentent, en fin de compte, la matière atomique au détriment de l'humain, et en fin de compte, Hiroshima, c'est la bombe atomique, et Fukushima, c'est la centrale atomique qui a été bousculée par un raz-de-marée. Donc cette peinture, si vous voulez, représente d'un côté le côté un peu, disons, sablonneux et horizontal, et à droite, vous allez avoir des mouvements avec le raz-de-marée, avec des bleus assez intenses, pour pouvoir représenter cette espèce de matière assez forte. – Et là, ce sont les gestes, les couleurs, la matière qui vont faire que, je le disais tout à l'heure, le tableau est dur, et ce n'est pas du tout péjoratif de ma part. Ce que je veux dire, c'est le ressenti qu'on peut avoir, justement, face à ces œuvres qui racontent une histoire. – Oui, tout à fait, c'est une… Oui, la peinture n'est pas que des choses jolies. – Exactement, c'est du ressenti. – C'est des sentiments qu'on peut avoir, et même des fois, peut-être même de l'agressivité. La peinture, c'est cela, enfin, c'est de s'exprimer. – Parfois sur certaines œuvres de la gêne, voire du dégoût, sur certaines œuvres contemporaines. – Hors plateau, tout à l'heure, je parlais de Nicolas de Stal et de cette évolution vers l'abstraction. Qu'est-ce qui a pu vous inspirer ? Alors, peut-être des peintres, mais peut-être des artistes d'autres domaines. Est-ce que la musique influence votre travail ou d'autres domaines ? – Oui, la musique, j'écoute souvent la musique en travaillant, d'ailleurs. Donc, ça, c'est un élément aussi qui vient nourrir le geste. – Voilà. Concernant les peintres qui m'ont marqué, si vous voulez, en premier, c'était Cézanne. Après, ça a été Nicolas de Stal. Et puis après, j'ai eu également, que j'ai beaucoup aimé, c'est Soulages. Et quand j'étais relativement jeune, ma mère faisait de la sérigraphie et faisait les reproductions, enfin, dans une société de sérigraphie, elle faisait les reproductions de Soulages. – Oui, ça ne devait pas être facile en sérigraphie de rentrer dans les noirs de Soulages. – Voilà, tout à fait. Et donc, elle me ramenait les reproductions de ces expositions. Et donc, moi, j'aimais beaucoup. – Là encore, pour ceux qui ne connaissent pas, Soulages, c'est la lumière dans le noir, c'est la noirceur dans le noir, c'est le geste, c'est la matière. Et là encore, ça s'exprime par d'autres moyens que le figuratif. Mais justement, ces histoires, c'est important de les raconter pour le rendre accessible au grand public. Et c'est ce qu'il faut faire en allant à la galerie L'Armature. Vous avez jusqu'au 22 mars pour cette exposition, dont le titre exprime bien ce que vous êtes en train de me raconter, lumière et matière. Il y a aussi beaucoup de nature, vous inspirez de la forêt, etc. Aujourd'hui, en dehors d'événements marquants, ce sont des balades en forêt, votre environnement qui vous inspire aussi ? – Oui, c'est beaucoup de balades en forêt. C'est également de voir des pays qui m'intéressent beaucoup. C'est la Sicile, l'île de Balte sur certains points, l'Italie que j'aime beaucoup. Donc tout cela me donne des inspirations sur les matières, sur la couleur, sur… – Et sur la lumière aussi beaucoup, parce que vous nous citez des contrées où la lumière est très présente et joue à la fois sur les bâtiments et la nature. – Et puis notamment, ce qui est intéressant, c'est la forêt, c'est que des fois, on voit des arbres, mais c'est une toile que j'ai vue d'ailleurs dans… – Qui est passée à l'écran ? – Qui est passée, oui. C'est une toile où il y a des verticales toutes simples, avec une certaine épaisseur et en fin de compte, on ne sait plus où est l'ombre et l'arbre. – Bien sûr. – Les transparences, on est complètement… – Parfois, on pense que c'est la lumière alors que c'est l'arbre et inversement. Enfin, couleur claire et puis l'ombre est au contraire, très foncée et vice-versa. Donc ça, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup par rapport à la lumière et ça, on le voit dans des forêts. Le matin, quand il y a des brumes, avec le soleil qui commence à se lever, on commence à voir ces éléments-là et c'est très intéressant. – Oui, c'est sûr que de toute façon, à échelle humaine, quand on se balade en forêt, on est face à des verticalités et en effet, on peut se perdre si on est dans des forêts, comme pour citer la forêt de Bercé près de chez nous où il y a ce jeu de lumière et ça nous donne envie, on les voit. Alors, on peut y faire du travail photographique, mais là, des interprétations en peinture, ce sont des peintures à l'huile que vous présentez. – Oui, tout à fait. – Avec justement beaucoup de travail de couleurs avec la peinture à l'huile. – Je travaille avec des pigments en général. – Oui, c'est bien d'expliquer pour le public, le pigment, ça vous permet de créer vous-même vos couleurs qui ne sortent pas du tube, qui sont mélangées à l'huile. – Il y a aussi des tubes, mais disons qu'une grande partie, certaines couleurs, j'utilise des pigments particuliers. – Qui vous permettent de nuancer précisément ce que vous voulez. – Absolument. – Eh bien, un très beau travail, un mélange de Maroc, de Bourgogne, d'émotions, de balades en forêt. Tout ça, vous le retrouvez à la galerie, pardon, dont l'armature a freiné sur Sartre. Vous n'avez plus discuté jusqu'au 22 mars. Comme elle est accolée à une agence, vous pouvez y aller du lundi au samedi. C'est ouvert et vous allez voir, c'est un très bel endroit. Merci beaucoup. – Je peux vous dire juste une chose, c'est que moi je suis là tous les samedis de 14h à 16h30. pour les personnes qui veulent avoir des explications sur mes peintures. C'est très important parce que j'aime bien avoir un contact avec les regardants. – Bien sûr, et pourquoi pas, les acquéreurs, c'en est aussi une autre possibilité, André Chemry. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Et puis, allez donc le rencontrer un samedi après-midi, pourquoi pas, à Freiné sur Sartre. Et puis nous, on finit en musique tout de suite dans Culturel. – Sous-titrage ST' 501